Grosse, grosse, grosse annonce en France, c'est le retour, c'est le grand comeback d'un géant du smartphone en France. Marc, avec 4 lettres, arrivé en France en 2018, connu pour ses smartphones haut de gamme, ses innovations, ses smartphones clients qu'on a beaucoup aimé. Marc qui est parti pendant un an. Allez, certains d'entre vous ont déjà deviné de qui je parle. Je parle d'Oppo évidemment. Et oui, c'est officiel, Oppo a annoncé son retour en France. Ils ont fait un communiqué, ils ont lancé de nouveaux smartphones sur lesquels on va revenir un petit peu plus tard. Et surtout, c'est la fin d'une absence d'un an qui avait posé beaucoup de questions, qui avait créé pas mal de réactions aussi. Et justement, je vous propose un petit peu de revenir sur toute cette affaire pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Comme je le disais, Oppo, ils sont arrivés en France en 2018. Et ils se sont surtout fait connaître avec leur smartphone un petit peu haut de gamme, Find X, Find N. Donc Find X, à chaque fois, on avait de belles innovations côté photo. Find N, c'était les pliants qui étaient vraiment très impressionnants parce que leur format était sympa, parce qu'ils se fermaient complètement, etc. Oppo, c'était vraiment, nous, on innove, on est beau, on est bien, on est puissant. Numéro 4 mondial à l'époque, aujourd'hui, ils sont passés numéro 5. Et aussi, ils étaient numéro 4 en France. Donc pas rien quand même. Donc à ce moment-là, on pouvait se dire que pour Oppo, en France et plus globalement, en Europe, tout allait bien. Voilà, ils perçaient bien et tout, mais... Non, patatras. En fait, toute la première moitié de l'année 2023 pour Oppo en Europe, elle a été vachement mouvementée. Et c'est la faute de qui ? C'est la faute de Nokia. Alors attention, je ne parle pas de Nokia, la marque de smartphone, je parle de Nokia, le géant des télécommunications. Et sauf que Oppo, pour vendre ses smartphones, ils avaient besoin de brevets 4G et 5G qu'ils avaient pris chez Nokia. Alors, il y avait un accord, voilà, c'est un deal, je te paye tant, etc. Tu as le droit d'utiliser mes techno 4G et 5G, pas de souci. Sauf que, à un moment, Nokia et Oppo n'étaient plus d'accord, justement, sur cet accord. Et du coup, ça, ça a engendré plusieurs procès dans différents pays. D'abord, en Allemagne, où pendant un moment, Oppo n'avait même plus le droit de vendre ses smartphones. Mais il y avait aussi un procès en France et dans d'autres pays, comme je l'ai dit. Et en voyant tout ça, Oppo, ils se sont dit, oulala, on se retire du marché européen. Ou enfin, quasiment tout le marché européen. Et la petite ironie du sort, c'est que quelque part, Oppo aurait pu rester en France sans problème. Parce que le procès français, ils l'ont gagné. Ils avaient déjà décidé de partir et tout. Et ça a été acté à l'été 2023. Mais à l'été 2023, ils ont aussi gagné leur procès contre Nokia en France. Donc, bon, c'est trop tard. La décision était prise. Donc, les bagages étaient déjà partis. La marque était déjà partie. Début 2024, il se passe un truc intéressant entre Nokia et Oppo. Les deux entreprises font la paix, tout simplement. Ils se disent, allez, les brouilles de 2023, c'est bon, on oublie. On met ça sous le tapis. Donc, on imagine qu'il y ait eu un accord sans doute financier. En tout cas, voilà. L'âge de guerre était enterré. Elle se réconcilie. Donc, à ce moment-là, on sait qu'il n'y a plus rien qui empêche Oppo de revenir en Europe. Et depuis, Oppo, ils ont continué leur petite vie ailleurs dans le monde. Essentiellement en Chine, évidemment. Oppo est une marque chinoise à la base. Et nous, à chaque fois, on regardait leur smartphone depuis la France. On se disait, ah, peut-être ce smartphone, il va arriver à un prix en France. On ne sait pas, nanana, et tout. Cette situation, elle a bien duré plusieurs mois. Et justement, ces derniers mois, le bruit de couloir d'un retour d'Oppo en France, il devenait de plus en plus persistant. Pendant quasiment un an, c'était juste des rumeurs. Ensuite, ça a été des bruits de couloir un peu plus fondés. Et c'est devenu carrément une confirmation. Oppo revient enfin en France avec de nouveaux smartphones. Et ça, ça fait globalement plaisir. Je vous le disais, Oppo a annoncé donc deux smartphones, les Oppo Reno 12 et Oppo Reno 12 Pro. Et à l'heure où on publie cette vidéo, vous pouvez déjà précommander ces deux smartphones en France. C'est important. Et les livraisons commencent mi-juillet 2024. Et là, c'est l'occasion pour moi de vous lire quelques déclarations d'Oppo qui visent justement à rassurer les gens. Parce qu'après un départ d'un an, on peut se demander combien de temps tu restes avant de repartir. Non. Là, Oppo, ils sont là pour rester. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent vous dire. Et bah, à vous de les croire ou pas. Donc là, j'ai besoin que vous projetiez un petit peu, que vous jouiez le jeu. Je suis le PDG d'Oppo Europe. Et je vous parle très solennellement. L'Europe est essentielle pour Oppo. Et la France ne fait pas exception. Nous considérons notre présence en France comme un engagement pour un succès à long terme. Et ouais, ça claque. Ces déclarations, on y croit, on n'y croit pas. Elles sont destinées à rassurer un peu tout le monde. Voilà. Je vous laisserai juger de l'efficacité. En attendant, j'aimerais vous parler donc des Renault 12 et Renault 12 Pro. Ce sont les deux nouveaux smartphones annoncés par Oppo pour la France. Et surtout du Renault 12 Pro qu'on a déjà pris en main. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Je vais laisser ça au test. Par contre, ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que pour 550 euros, c'est important le prix, 550 euros pour le Renault 12 Pro. Pour ce prix-là, on a un smartphone plutôt fin, comme vous pouvez le voir à l'image. On a aussi déjà testé l'écran qui est ultra bien. Franchement, très très bon travail d'Oppo sur l'écran. Et côté batterie, c'est prometteur aussi. On a l'air d'avoir un smartphone qui tient bien la durée. Nos premiers tests vont dans ce sens-là. Là où on a un plus de doute, ce sera côté performance. Ça n'a pas l'air d'être le téléphone le plus efficace pour les jeux 3D un peu gourmands. Il faut vraiment des performances graphiques plus costaudes. Mais bon, pour 550 euros, c'est peut-être pas tout à fait ce que vous attendez d'un smartphone. Et pour la photo, on a déjà commencé à prendre quelques images avec le capteur principal de 50 mégapixels, l'ultra grand angle et le téléobjectif x2. Je vous laisse faire votre propre avis pour le moment avec les photos à l'image. Alors, je vous l'annonce, ce n'est pas moi qui vais faire le test de ce smartphone. Mais là, de ce qu'on en voit, ce Renault 12 Pro a l'air d'être une bonne alternative à un Galaxy A55 par exemple ou un Pixel 8a, avec évidemment pas les mêmes forces, faiblesses. Mais voilà, ça se positionne bien, ça a l'air d'être intéressant. Bon, là, je vous ai parlé de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, mais maintenant, on va discuter de ce qui va se passer. Du futur, quoi, d'Oppo en France. Déjà, on va commencer par le très concret, ce qui va vous concerner directement en tant qu'utilisateur. C'est qu'Oppo a déjà confirmé qu'il n'y aura pas que des smartphones cette année. Avant la fin de l'année 2024, en France, on aura des nouveaux écouteurs et une nouvelle Monde Connectée. Donc pour ça, il va falloir suivre l'actualité d'Oppo et regarder ce qui se fait. Nous, côté Frandroid, on est particulièrement impatients de découvrir la série Find X8 l'année prochaine, en 2025, parce que ça, il faut le savoir, la série Find X7, on l'a juste ratée. Elle est sortie juste en Chine, mais pas chez nous. Donc voilà, Oppo, sachez-le. De notre côté, on est prêt et on a hâte de découvrir surtout les performances photos du Find X8 parce que c'est surtout là que les Find X sont bons. Et maintenant, je voulais vous parler un petit peu plus de choses qui se passent en coulisses qui vont moins concerner directement les utilisateurs, mais qui sont quand même importants à savoir si on s'intéresse un petit peu au marché dans sa globalité. Il faut savoir que quand Oppo est arrivé en France, ce n'était pas Oppo la marque directement qui gérait ses activités en France, mais c'était un intermédiaire qui avait un statut de distributeur exclusif. Donc c'est un peu particulier dans les relations. Et c'est ce distributeur exclusif qui s'est retiré du marché. Alors évidemment, la marque Oppo est liée à cette décision, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Alors que là, en 2024, c'est directement la marque Oppo depuis son siège en Allemagne qui va gérer la marque en Europe et ses activités en Europe. Donc pour vous, ça ne change rien. Le smartphone Oppo est un smartphone Oppo. Par contre, pour tous leurs partenaires commerciaux, ça peut-être crée plus de confiance que l'interlocuteur en face soit la marque directement et pas un intermédiaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le départ d'Oppo en 2023, il ne s'est pas fait dans les meilleures conditions. On en parlait à l'époque dans des articles sur Frandroid, mais beaucoup de prestataires, de gens qui ont travaillé pour ce distributeur d'Oppo se plaignaient de ne pas avoir été payés. Et ça, je vous parle des derniers mois quand on savait qu'Oppo allait partir, mais que ce n'était pas tout à fait officiel et tout ça. La confiance, à ce moment-là, elle était rompue parce que vraiment, pendant 3-4 mois dans ces eaux-là, la marque ne payait plus. Donc, niveau confiance, il va falloir travailler sur ce point-là avec du coup ce retour en France. Il va falloir renouer les contacts et recréer un climat de confiance. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Est-ce qu'ils ne vont pas y arriver ? L'avenir nous le dira. Et dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est les ambitions d'Oppo. Quelle place Oppo veut reprendre en France ? Est-ce qu'ils veulent redevenir le numéro 4 qu'ils ont été à l'époque ? C'est possible, mais c'est difficile. Je ne vous apprends rien en vous disant que le marché des smartphones, il est ultra concurrentiel. La France n'y fait pas exception. Donc voilà, qu'est-ce que Oppo veut viser dans ce marché ? La place de numéro 1 ? Ouais, on va dire que ce n'est pas possible à court terme. Samsung est bien installé. Numéro 2, Apple. Même chose, très très bien installé. Numéro 3, Xiaomi. Ça commence à devenir un peu plus possible, mais quand même à long terme. Donc, on se retrouve à court terme, moyen terme, sur cette place de numéro 4 qui est envisageable pour Oppo. Sauf que cette place de numéro 4, elle est disputée. Il y a beaucoup de marques qui veulent s'imposer vraiment en tant que numéro 4. Je pense là, tout de suite, à Honor, mais aussi à Motorola, à Google, à la marque-cousine de Oppo OnePlus. En plus, ça fait du monde. Ça fait du monde. Donc déjà, je vous ai cité 4 marques. La cinquième, Oppo. Ouh ! Challenge ! Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous pensez de ce retour d'Oppo en France. Est-ce que vous y croyez ou pas du tout ? D'ailleurs, à titre personnel, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, j'ai envie d'y croire, j'ai une affection quand même pour la marque Oppo. Vraiment, quand on va en salon et qu'ils ont leur stand au MWC, c'est toujours un stand avec plein d'innovations hyper intéressantes pour voir leur vision du smartphone de demain. Et ça, franchement, on a besoin de marques comme ça aussi qui ont de l'ambition, qui ont des envies, des idées. Ça, c'est trop chouette. Bon, ça, c'était mon avis perso, mais c'est le vôtre qui m'intéresse. Donc, à vos commentaires, partagez-moi vos opinions, vos arguments aussi pour ou contre le retour d'Oppo en France et surtout si vous y croyez ou non. Et si ce Renault 12 Pro, il vous tente ou pas aussi, ça me permet, moi, d'avoir une bonne idée du potentiel de ce retour de la marque. Voilà. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid, évidemment, mais aussi à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux et particulièrement sur Twitch où on vous prépare de très belles émissions très, très rapidement. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid.